et voilà ça démarre donc toyota auris c'est ça auris hybride alors quand est-ce que le moteur va démarrer là il vient de démarrer ah ouais rechargement et là on a vraiment l'impression de sauver la planète quoi c'est incroyable hop regarde il ya un arbre qui vient de pousser à droite voilà c'est vrai qu'il ya un silence de fonctionnement qui est assez assourdissant la boîte évidemment la transmission automatique alors c'est un moteur thermique autrement de quel cylindrée 136 chevaux alors 136 chevaux donc ça fait quoi ça fait un 4 comme ça ils ont plus un moteur électrique donc 136 chevaux c'est quand les deux moteurs sont cumulés ou bien non et termine que le thermique d'accord je passe en en fait pour faire frein moteur pour recharger les batteries en même temps d'accord dans les descentes alors dans les descentes dans les descentes en fait on produit de l'essence carrément je crois nous rendait bon on repartient alors je vais filmer et on voit un vu m écho power lorsque ça passe en levée ça veut dire que je suis fou l'électrique n'est pas d'accord là ça passe d'ailleurs on voit ici quel type de batterie on voit quand on lise la doc t'es assis dessus sur les batteries elles sont sous les sièges du arrière donc si ça explose c'est donc la première victime c'est pas du gpl ouais c'est pas de l'hydrogène non plus la consommation moyenne depuis l'achat du véhicule est de 5,6 litres et ça arrête pas de descendre ouais je pense que ça baisse quand même oui oui ça au début c'était 7 litres ça va faire plus que ma duche autrement quoi 7 litres au début ouais ouais mais après bon tu l'as testé un peu donc c'est la moyenne parce que les batteries arrivent vite peut-être ouais c'est possible aussi en tout cas c'est bien silencieux ça change des diesels si on a écomode power mode c'est pour EV mode enfin écomode il faut toujours laisser en écomode parce que ça permet de switcher d'électrique au thermique automatiquement EV mode c'est pour certaines villes où c'est pure électrique mais en France il n'existe pas je crois qu'à Londres il y a des certains quartiers où il faut rouler ah il t'oblige à rouler qu'en électrique genre quand t'as plus de batterie tu t'arrêtes voilà et là tu fais venir une grosse dépanneuse diesel et la power mode c'est pour forcer un peu la récente pour accélérer quoi pour mettre un peu plus fort ouais et puis dans ton connard mode on passe en diesel il y a un moteur diesel qui démarre juste exprès pour le FEM pour la pollution c'est spécial en France spécialement pour la France il y a un moteur diesel bon tu peux appuyer sur parti donc là il y a des petits gadgets type les rétroviseurs on peut les rabattre ah bah oui en roulant moi aussi sur la 407 mais ouais c'est pas forcément très utile quoi parce que c'est très safe il y a aussi un bouton ici pour se garer pour que la voiture se garde toute seule ah oui l'assistant parking mais il tourne le volant tout seul et tout ça ouais tu contrôles que le frein c'est ça hum et le bouton parking ici c'est à quoi ? c'est le frein ouais c'est le frein le frein de la transmission enfin le frein je mets tout le temps frein comme une boîte auto tu as toujours une position P il y a un frein à main en plus c'est l'équivalent de la position prise sur une manuelle enfin d'être en prise sur une manuelle alors va-t-on voir la caméra de véhicule il vient de gueuler là pourquoi il gueule ? il est pas content ? tiens voilà on va tenter on va tenter quoi ? parking automatique ? il ne capte pas tout le temps quoi ah tu veux dire là qu'il te dit ok je peux me garer ? là t'appuies et puis là il a pas détecté de place pourtant il y en a un paquet oh là c'est bon ah oui mais il veut se mettre en créneau là il va vouloir faire un créneau oui oui donc là il me dit de mettre en R donc là on a la caméra ah annulé on va prendre le contrôle et là pendant ce temps là tu sais tu as un mec derrière avec sa voiture qui te dit mais putain qu'est-ce qu'il fout lui ? bon en l'occurrence non il n'y a personne je précise genre le mec il dit putain trop à conduire avec sa 4L derrière mais c'est quoi ces gens là ? allez main en l'air non bon fail fail je me demande si on va le couper au montage attends on va en trouver un quand même je pense qu'il y a quelques places là j'ai l'impression je pense que je vais le laisser j'ai l'impression qu'il y a la place pour ce qu'il y a ah ouais il y a quelques places genre tu pourrais te garer en travers au frein à main ah ouais attends hop hmm alors voilà donc là lève bien les mains en l'air donc tu touches plus à rien ah ouais on va se planter on va se planter et bah oui il fait un oh oh putain alors là on est en quoi là ? oh putain oh putain on est garé en travers oh putain ah ouais quand même ouais il insiste hein non alors je crois qu'on est pas très bien garé là on va recommencer à la main ça marche bien dans la pub, c'est pour les créneaux peut-être plus ? oui je pense que c'est plus les créneaux, il y avait trop de place, ça l'a emmerdé donc là, c'est le frein à main, je préfère mettre le frein à main à chaque fois donc là on voit que la Batcon l'a quand même bien utilisée pour le parking, elle est bien utilisée à ne pas se garer et la consommation moyenne a encore descendu un petit peu depuis maintenant on va aller bouffer, on va générer le CO2 à mort on l'arrête Toyota Oris de 2013, hybride, essence avec tout un tas d'options il y a le GPS, il y a le radar de recul, la caméra de recul il y a le truc qui fait qu'on n'a pas besoin de tourner la clé dans la serrure pour ouvrir on met juste sa main, ça ouvre, ça détecte la clé, ça démarre au bouton, il met le taux donc on dirait un vaisseau spatial là on est électrique et ce qui est drôle c'est qu'après il n'y a plus de différence entre le moment où tu as le moteur tournant et où tu arrêtes en fait on a l'impression qu'on va exploser on va exploser et pouf le son n'est pas coupé, effectivement ça ne fait aucun bruit alors il va essayer de se garer sans les mains alors on simule le fait de se garer en créneau il faut Donc en fait, il ne fait que passer marche avant, marche arrière. Il ne tourne pas du tout le volant, c'est vrai qu'il y avait assez peu de place pour se garer. Ouais, c'est pas fini encore, en plus les voitures ne sont pas vraiment alignées puisque la Mazda qui est devant est un petit peu en biais, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Et ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Si, si, la voiture est bien alignée, surtout par rapport à celle de derrière puisque celle de devant est en biais, c'est pas mal du tout. Oh, c'est beau, c'est tout propre, c'est ça une voiture neuve quoi. C'est bizarre de voir un moteur tout propre comme ça. Ah oui, oui, je me demande si j'avais déjà vu un moteur aussi propre. Donc là, de toute façon, elle a combien de bornes ? 100 bornes ? Combien ? 100. 100 kilomètres. Ouais, donc forcément, elle est neuve de chez neuve. Quand on pourrait manger sur le moteur, ça brille et tout. Wow. Ouais, donc ça, c'est probablement le calculateur pour toute la partie hybride. Là, on voit la batterie accessoire, je pense. Bon, ça, c'est le moteur thermique. Filtre à air derrière ça, probablement. Ouais, c'est super propre. Ouais, ouais. Alors, les batteries sont sous la banquette arrière. Donc, on peut mettre une poussette dans le coffre. Alors, la caméra de recul est planquée sous le logo, ici. Alors, le logo bleu, en fait, c'est une particularité pour dire que c'est une hybride. Merci. 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 Merci.